... Entre deux cellules, entre les cellules et les ganglions, qui sont donc le substrat d'un système de défense, et puis sur le thymus et son rôle. Qu'est-ce que vous voulez signifier par rencontre impovable ? Je vous donne un exemple. Je me suis fait vacciner, je recommande cela d'ailleurs, contre la grippe il y a quelques jours. Donc cela veut dire que le vaccin m'a été injecté, et en gros il y a un dépôt qui est formé dans un endroit de l'épaule. Très bien. Maintenant, il faut pour que la vaccination se déclenche, qu'il y ait une réponse dite d'immunité adaptative, qui implique des cellules qui sont spécifiques. Un milliard de cellules différentes dans l'organisme. Donc maintenant je vous pose la question, très bien, tout ça circule dans l'organisme, vous avez des milliards de cellules B d'un côté, pour les anticorps, de cellules T de l'autre, et il faut que les quelques cellules spécifiques que vous avez dans ce mélange, reconnaissent le vaccin contre la grippe, que vous avez dans un endroit donné du corps. Donc si vous prenez ce problème comme un mathématicien basique, en disant, oui, dans un milieu fluide, où la diffusion est libre, voilà, les probabilités seraient de temps, vous n'arrivez à rien, parce que les probabilités sont trop faibles. Or, ça marche, et donc il faut bien qu'il y ait un système qui fasse que ça marche. Et la manière dont ça marche, c'est que vous avez un système, une espèce de colonne à plateau, si j'ose dire, qui fait que les rencontres sont organisées, de telle sorte que les rencontres improbables voient leur probabilité augmenter. Et vous avez des organes qui sont construits pour ça, avec des systèmes de circulation qui sont faits de telle sorte que les cellules sont fléchées pour un circuit particulier, elles roulent en quelque sorte sur des cellules qu'on appelle des cellules dendritiques, qui exposent l'antigène, enfin le vaccin, en l'espèce, et même quand il n'y en a que quelques-unes, elles reçoivent immédiatement un signal de prolifération et la topologie du système est construite de telle sorte que les rencontres avec la deuxième catégorie de cellules, puisqu'il faut que les cellules B et T se rencontrent quelque part, est elles-mêmes optimisée. Le résultat de tout ça, c'est qu'on peut calculer que ça se produit en moyenne en quelques heures et certainement moins d'un jour, et donc ce qui était improbable, se produit. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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